Alors, notre invité, Pierre-Yves Rougeron. Pierre-Yves, vous êtes au cœur du système européen, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous êtes des fainéants, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Macron. Président de la République. C'est quand même invraisemblable d'avoir un président qui insulte les Français régulièrement depuis un an et demi. Depuis qu'il est là. Depuis qu'il est là, il ne fait qu'insulter les Français. Il insulte les gens. D'ailleurs, il y a une stratégie derrière ces insultes. Vous croyez ? Totalement. Je m'explique. Vous pensez vraiment ça ? Ah, je m'explique. Je m'explique. Waouh. Il y a à la fois une vraie haine de classe, qui là, de toute façon, il l'a dans son code génétique, le brave jeune homme, vu qu'il se bat pour les siens. Il sait que la force qui coagule la bourgeoisie comprador française, c'est-à-dire des gens qui vendront leur pays pièce à pièce, la force qui les coagulera, c'est la haine sociale, c'est la haine de classe. Qu'est-ce qu'il fait en insultant les prolos ? Quand il dit qu'il manque le sens de l'effort, Alain Boer avait très très bien souligné, quand il attaque les gilets jaunes, il attaque les gens de l'effort permanent. Ce sont des travailleurs pauvres. Ce ne sont pas des tirs au flanc. Ce ne sont pas des feignasses. Or, en réalité, Macron veut coaguler le socle électoral qu'il a fait élire, c'est-à-dire les 13% des inscrits de la bourgeoisie comprador qu'il a porté au premier tour, et ensuite qui a grossi au second, parce que Macron est un candidat de second tour, puisqu'il veut choisir sa co-candidate qui sera nécessairement Marine Le Pen, contre laquelle il gagnera toujours. Bien sûr, évidemment. Mais par contre, c'est devenu un très mauvais candidat de premier tour, parce que personne ne peut le blairer. Donc, sa seule chance, c'est de coaguler au maximum au premier tour pour pouvoir ensuite passer le second et écraser Le Pen, et pour ça, de coaguler au maximum la bourgeoisie qui a la haine de la France chevillée au corps. D'accord, Pierre-Yves, mais est-ce que vous pensez qu'il a le choix ? Moi, j'ai l'impression qu'il va être obligé de déchoudre l'Assemblée nationale. Mais il ne peut pas continuer comme ça, avec les gilets jaunes de tous les samedis. La légitimité, et je comprends que vous raisonnez comme ça, parce que vous avez un raisonnement sain dans le cadre de la Ve République. Emmanuel Macron, contrairement à vous, contrairement à tout le monde, contrairement aux Français, la notion de légitimité n'a aucune place dans sa pensée. C'est un winner, comme ça. Nous, on est des losers, lui, c'est un winner. Nous, nous sommes des moins que rien. Voilà, tout à fait. Chacun a reçu son coup de tampon. L'humanité est divisée en deux. Il y a les autres et il y a les siens. Coup de bol, c'est les siens qui gagnent. Et coup de bol, il en fait partie. Justement, c'est parce que l'humanité est divisée en deux qu'il faut traverser la rue. Toujours dans le sens pour venir vers lui, parce que, bon, lui, c'est un... Comme disait M. Barbier, cet homme qui porte si bien l'écharpe, les gilets jaunes sont des derniers de cordée qui veulent faire tomber les premiers de cordée. Lui, évidemment, c'est un premier de cordée, le brave Christophe qui fasse attention quand même, parce que pour les premiers de cordée, c'est comme ils sont plus hauts, la chute est plus lourde. Mais là, aujourd'hui, Emmanuel Macron a ouvert les vannes de la haine de classe... Ah oui, c'est clair. ...et du racisme de classe. Si demain, vous réussissez vos investissements ou votre start-up, la chose est faite. Non. Parce que vous aurez appris dans une gare. Et une gare, c'est un lieu où on croise. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ne sont rien. Et il veut que les siens, par la seule chose qui les relie, parce que fondamentalement, c'est une bourgeoisie comprador qui n'a pas de sentiments... Qui tiennent tous les médias. Voilà, la seule chose qui les unisse, c'est la haine de ceux qu'on pourrait... De ceux que certains journalistes, je crois que le terme d'Elisabeth Lévy, je le trouve très bien, c'est la haine du plouc émissaire. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est vraiment... La haine du plouc émissaire. La haine du plouc émissaire. C'est pas mal, oui. On l'a vu avec les tweets de Bernard-Henri Lévy, avec M. Le Gendre. On était trop intelligents, c'est ça, c'est ce qu'il a sorti. C'était un député de... Oui, oui, oui. C'est un député en marche. On a été trop intelligents, pour les Français, d'accord ? Oui, oui, oui. D'accord, ok. C'est génial, je trouve ça formidable. Disons que l'évolution de la notion d'intelligence est quand même absolument fulgurante. C'est un côté très nazi, c'est un côté très... Je trouve quand même quelque part... Non, mais il y a un côté très... Heureusement, il y en a qui sont supérieurs et coup de bol, j'en fais partie. C'est ça, il y a une race supérieure. Mais par contre, ils sont... C'est ça qui est intéressant, c'est l'évolution fulgurante de la notion d'intelligence. C'est quoi sa stratégie, là ? Sa stratégie, c'est très simple. En insultant les Français. Il donne à sa classe... Tous les signes. Tous les signes que je vous protégerai des bulles à sueur. Je vous protégerai des broulots. Et j'incarne le parti de l'ordre face à cette bande d'eurosceptiques rouquins qui sentent mauvais. Je vous en protégerai. Et qui fument et qui roulent au diesel. Et qui fument des gitannes et qui roulent au diesel. Je vous protégerai de ces gens-là. Évidemment, vous, vous êtes comme moi. Vous avez compris le monde. Vous êtes des gagnants. Eux, c'est des losers. On n'a pas le courage de faire ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire de les éliminer. Donc, essayons de leur rendre la vie impossible pour au moins que les Français restent à leur place. Je pense réellement qu'Emmanuel Macron veut profiter de l'ambiance de guerre civile froide entre les Français. Qui est déjà existante pour des raisons de déterminisme sociologique et économique. Mais qu'il est en train d'attiser. Pourquoi ? Parce qu'il veut solidifier autour de lui un bloc électoral imprenable qui lui permette de passer le premier tour. Donc, d'éliminer le candidat de droite. Sachant que la seule peur... Il a déjà été éliminé tout ce soir. Non, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Wauquiez est un déchet biodégradable. Ça, c'est pas un problème. Il s'autogère très bien. D'accord. Mais la peur de Macron, c'est le retour d'un autre candidat de droite. Lequel ? Sarkozy, bien sûr. Oh, vous inquiétez pas. Le personnage a de la ressource. Vous savez, il est mort politiquement plusieurs fois. C'est la seule peur de Macron ensuite. Il coalise la classe bourgeoise. Il passe le premier tour en 2022 sans problème. Il fait en sorte d'avoir... C'est très Maréchal Pétain. D'avoir Marine Le Pen en face de lui. Il la dégomme. Et on est reparti pour un tour. Non, mais il y a un côté... En réalité, pour reprendre une catégorie de pensée de Gaston Fessa, grand penseur du gaullisme, il y a un côté prince esclave chez Macron. C'est-à-dire... Princesse quoi ? Prince esclave. Ah, prince esclave. J'ai compris, princesse. Non, il y a un côté... Non, parce que c'était pas non plus de votre part. Vous avez mauvais esprit, très cher. Vous avez mauvais esprit. Vous avez vrai, j'ai compris, princesse. Non, mais il y a un côté prince esclave. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a remis toutes les clés de son pouvoir à l'adversaire et qui ne retrouve de l'autorité qu'en matraquant son propre peuple. Oui, c'est ça. Ce qui était, au passage, oui, il y a un parallèle... Avec Pétain. Il y a un parallèle, elle, avec Vichy. La seule chose, c'est que Vichy avait... Non, mais disons le clair. Non, mais au moins Vichy avait l'excuse de l'occupation militaire. Non, mais cette revue presse est très intéressante parce que, vous voyez, c'est quelque chose qui est sorti, là. Et je trouve, effectivement, on a un côté Vichy 1940. Voilà. C'est les années 40. Sous-titrage ST' 501